Je me suis trouvé mille milliards d'excuses pour ne pas faire cette vidéo sur l'ombre et c'est peut-être le meilleur exemple de comment l'ombre peut agir dans nos vies parce que je pense qu'elle peut se manifester par des formes de violence mais aussi, pourquoi pas, par la procrastination et en fin de compte, est-ce que je ne porte pas déjà un jugement sur ce que je suis supposée mettre dans cette vidéo et ça me bloque, alors je procrastine, je ne procrastine pas tout à fait j'ai plein de choses, je fais plein de choses, vous voyez, je suis très occupée par plein de choses dans ma vie mais je sais très bien que j'aurais pu prendre le temps de faire cette vidéo et donc là, alors que je suis en soeur, alors que j'ai sûrement la tête la plus horrible du monde moi justement, c'est peut-être le meilleur moyen et le meilleur moment de parler de l'ombre parce qu'en fait, déjà j'aimerais vous dire pourquoi j'ai voulu faire cette exploration de l'ombre donc si vous n'avez pas vu les 4 vidéos précédentes, j'ai interviewé 4 personnes que je connaissais déjà pour leur demander, pour vous, c'est quoi l'ombre ? parce que l'année dernière, c'est un sujet qui m'a passionnée et ce que je trouve incroyable, c'est que depuis longtemps, j'avais cette sensation de ce qu'on ne voit pas de ce qui pourrait nous diriger sans qu'on le veuille par exemple, ce qu'on retrouve dans toutes ces histoires qui se répètent dans nos vies comment ça se fait ? un jour, il y a un gars qui m'a dit, notamment dans les relations amoureuses pourquoi j'ai l'impression de choisir des hommes qui sont très différents et de me retrouver dans le même type de scénario et il m'avait dit, c'est parce qu'on porte tous un t-shirt avec écrit ce qu'on cherche et inconsciemment en fait, on va choisir ça on sent des signes ténus, on le sait et donc je pense que je me pose des questions sur l'ombre depuis très très longtemps mais c'est là où la force des mots intervient c'est-à-dire que l'année dernière, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ce mot de l'ombre arrivait à droite, à gauche et puis il y a eu des événements et une grande irruption de violence dans ma vie et là je me suis dit, ça y est, tout s'est catalysé sur ce mot de l'ombre l'ombre et ça c'est la force d'un mot, c'est-à-dire que tout d'un coup ça nous aide à mettre des limites et à pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je mets dans ce mot et la limite des mots, c'est aussi qu'on ne se rend pas compte qu'on utilise des mots c'est des contenants dans lesquels on ne met pas les mêmes choses donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir la vision de Giseline Dubois qu'Isa Padovani, Daniel Morel et Vincent Houba et puis j'avais besoin aussi de me mouiller et de me dire, bon, et pour moi cette ombre qu'est-ce que cette année de réflexion sur le sujet m'a apporté, m'a amené et pourquoi il est important et pas si important ? alors c'est pas une vision académique c'est vraiment, moi, ce que je cherchais dans la compréhension de ces phénomènes inconscients qui peuvent nous diriger c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur et qui m'est chère c'est pour toujours vivre plus libre la liberté ! c'est important ! vivre libre ! et je suis pas sûre qu'on puisse vivre complètement libre mais déjà si on peut se défaire des différentes chaînes qu'on a en soi je pense que c'est déjà formidable mais peut-être que pour vous parler de l'ombre je vais peut-être aller me laver et puis on va aller dans un endroit un peu plus sympa bien que vous vous trouvez actuellement dans la maison de Nérez donc c'est un endroit quand même formidable et pour ceux que ça intéresse dans les prochaines vidéos si je ne procrastine pas trop je vais vous montrer ce qui se passe ici et en quoi ce projet est juste phénoménal dans ma vie bon je vais montrer un côté un peu plus glamour si j'ai un côté glamour en moi je vais quand même me nettoyer un peu pour vous parler et on se retrouve tout de suite donc voilà je me suis fait glamour je suis allée me coiffer dans l'océan et j'ai mis des boucles d'oreilles que j'ose jamais porter à l'extérieur que je n'ai jamais porté à l'extérieur et voilà de l'amour j'étais dans un combat toujours avec moi-même tu sais quand il y a un puzzle dans lequel il manque des pièces et qu'on voit l'ombre des pièces et qu'en fin de compte on s'aperçoit que c'était la bonne pièce qu'elle est là et qu'elle va là et le premièrement ça rassure je pense que ça va contribuer à me donner confiance en moi j'ai ce sentiment là peut-être que je voudrais commencer sur l'ombre parce qu'il y a quelques jours j'ai vu un documentaire qui s'appelle Bumidum des français venus d'outre-mer cette jeune fille qui parle c'est la fille d'une femme venue d'outre-mer c'est des enfants à l'époque à qui on a promis monts et merveilles de la formation ils s'imaginaient déjà l'un ou l'une infirmière, l'autre institutrice et finalement on les a formés à devenir personnel de maison et être extrait de sa famille pris comme ça enfant propulsé dans un monde très différent du leur rien que la température, la couleur du ciel ils ont vraiment été arrachés à leur culture et franchement exploités et la phrase que prononce une des filles de ces femmes qui a été importée, excusez-moi du mot, en France métropolitaine j'ai trouvé était très belle et significative et très parlante donc elle parle de ce puzzle c'est comme si en nous, chacun de nous on a un puzzle et on met les pièces parce qu'on vit dans un grand mystère parce qu'on est les héritiers aussi d'une histoire de... aussi d'intégration de plein de choses qu'on a vécues enfant parce qu'on vit dans ce qu'on croit être une normalité et puis c'est en voyageant ou s'ouvrant à d'autres choses qu'on se rend compte que parfois on a subi des violences, des choses qui nous ont traumatisées et qu'on a intégrées, qu'on a peut-être mis dans notre inconscient pour certaines et je trouvais que cette jeune femme décrivait très bien donc ce puzzle qu'on a reconstitué et elle voit qu'à des endroits il y a l'ombre des pièces du puzzle et en effet elle ne comprenait pas ce qu'il y avait derrière et derrière il y avait les non-dits ou en tout cas le secret que portait sa mère parce que sa mère ne voulait pas la charger de cette histoire qui a été très dure pour elle et voilà et l'ombre en fait c'est sûrement ces choses-là ces choses-là sur lesquelles on a porté un jugement et qu'on a enfoui mais qui sont là qui sont quand même là parce qu'il y a leur ombre qui joue des scénarios dans ce qu'on va vivre au jour le jour donc on croit qu'on prend des décisions bien informées mais non en fait on regarde à travers des lunettes et ce prisme et bien il s'est construit il a été fabriqué non seulement avec notre histoire mais avec l'histoire de nos parents et découvrir quelles sont ces ombres alors il y a nos ombres personnelles mais aussi les ombres collectives commencer à en prendre conscience ça permet peut-être pas de guérir véritablement les choses mais en tout cas de ne plus être dirigée par elles alors j'ai pris plein de notes parce qu'en fait il y a plein de choses tout le temps qui me font passer qui me font penser à cette ombre il y en a partout j'ai même écrit des textes parce qu'en fait l'ombre elle se manifeste partout même dans des choses qui peuvent paraître anodines tout d'un coup vous mettez à critiquer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui vous dérange je me suis vu il y a pas très longtemps critiquer quelqu'un que je ne connais pas d'ailleurs parce que elle avait osé exprimer quelque chose que moi même j'avais j'avais édulcoré et je m'étais dit quand même elle exagère elle peut vexer la personne mais au fond moi je savais très bien que je me suis dit elle a eu le courage de dire ce qu'elle pensait vraiment même si ça pouvait oui si ça pouvait blesser la personne finalement de dire ce qu'elle pensait vraiment ça a une valeur aussi grande que d'encourager quelqu'un en lui se disant c'est super alors qu'on ne pense pas que c'est super voilà l'ombre j'ai le sentiment qu'elle peut s'exprimer dans des petites choses comme ça finalement j'avais pas besoin et je l'ai senti en racontant ça à quelqu'un qui ne connaissait pas non plus cette personne j'ai bien senti à ce moment là je me suis dit ça ça c'est l'ombre parce que toi même quand tu as écrit quand tu as encouragé cette personne tu savais que tu n'étais pas complètement honnête mais bon mais bon on va pas se flageller pour tous les petits trucs donc c'est juste pour dire que finalement elle se elle se manifeste partout est-ce que l'ombre c'est quand on porte un un jugement sur soi sur les autres qu'on n'ose pas être véritablement soi parce que parce que c'est dérangeant parce qu'on veut être aimé parce que pour multiples raisons et ben on se contorsionne pour se plaire à soi et aux autres pour l'image pour l'identité cette fameuse identité dont on entend beaucoup parler et l'ombre nos ombres font ce niché là et derrière ce jugement donc ce qui me paraît très très fort c'est cette histoire de jugement et juste derrière je vois le contrôle c'est à dire que finalement on essaye de contrôler qui nous sommes notre apparence que nous projetons nous essayons de contrôler l'autre parce que par exemple il représente quelque chose que nous ne mettons pas en nous-mêmes quand le comportement ou la façon de vivre ou le caractère ou de quelqu'un d'autre n'a pas d'impact réel sur nous que ça ne les concerne que quel besoin on a de vouloir les faire taire de vouloir de dire au monde entier qu'ils ne sont pas adéquats qu'ils ne sont pas comme il faut être et on en vient à ce fameux exemple que j'ai cité je crois dans la vidéo avec Vincent Houba mais vous me corrigerez si ce n'est pas le cas de cet Américain qui pendant je vais retrouver l'article avant de faire des bêtises attendez donc l'article de Slade dit le fondateur d'une thérapie de conversion fait son coming out et ce type pendant plus de 20 ans donc c'est en Caroline du Sud il s'appelle McRae Game il a dirigé une organisation censée rendre les personnes LGBT plus hétérosexuelles il faut imaginer c'est des camps des camps de redressement qui vous font je n'ose même pas imaginer ce qu'ils subissent là-dedans en tout cas c'est typiquement ça c'est-à-dire qu'il a pris en haine en choses qu'il faut éradiquer, enlever, effacer une partie de lui qu'il ne voulait pas accepter et ça on le voit, mais vraiment on le voit partout une haine portée sur une personne non pas sur la personne, l'individu mais sur ce qu'il représente et ça peut être des valeurs positives ou négatives et récemment j'ai vu également et il est passé sur plusieurs plateaux télé ce footballeur alors là je vais vous le retrouver je dois être assise sur mon téléphone c'est hyper bien organisé comme vidéo mais comme je... sinon je ne l'aurais jamais fait donc je préfère vous faire un truc en pyjama dans le grenier que pas vous faire de vidéo voilà, il faut que vous le sachiez donc, petite recherche sur l'homosexualité dans le football ce témoignage c'est l'ancien footballeur Wiesel Belgasen qui le livre le voici vous êtes né et vous avez grandi dans une cité à Aix-en-Provence vous avez... donc il explique qu'il a rejoint une brigade anti-gay on ne peut pas combattre des pensées qui sont dans nos têtes et les pensées ne s'arrêtaient pas et il voulait que le désir envers les garçons s'arrête et peut-être qu'en les combattant j'allais faire disparaître ces pensées-là typiquement on parle de l'ombre de quelque chose en nous qu'on a jugé ou bien que notre environnement a jugé comme impropre et pour combattre ces parties de nous qu'on veut éliminer on les combat à l'extérieur ça veut dire que dans le monde dans nos vies combien y a-t-il de nos combats qui sont en fait un rejet de nous-mêmes ouais ouais voilà voilà pourquoi attends on part pas ouais voilà pourquoi je trouve ce sujet véritablement passionnant parce que parce que j'ai vu moi des colères en moi très fortes et j'ai vu aussi des colères à mon égard très fortes au-delà de ce que je peux comprendre alors ça peut être des colères mais ça peut être un rejet total que j'arrive pas à expliquer que je ne comprends pas donc je trouve que un des bénéfices de comprendre l'ombre de comprendre qu'elle agit chez nous et qu'elle est en action également chez les autres c'est que oui quand quelqu'un me rejette quand quelqu'un me conspue me me hurle dessus j'en sais rien des choses comme ça ce n'est pas seulement quand c'est démesuré quand c'est pas complètement compréhensible c'est pas seulement moi toute ma jeunesse tout je me disais que c'est dur de parler de l'ombre je me disais que j'étais pas assez que ou que j'étais trop et donc et donc et donc les rejets les réactions violentes finalement je les méritais et et finalement il faut que par exemple je je prends des choses plus assez anecdotiques pour pas aller pour pas aller pour pas trop me révéler mais par exemple dans les vidéos YouTube donc j'ai fait beaucoup d'interviews sur YouTube et il y a des réactions extrêmement parfois violentes à mon rire c'est à dire que j'ai tendance à rire pour tout et n'importe quoi c'est pas n'importe quoi c'est à dire que je ris quand je suis nerveuse je ris quand je suis étonnée je ris quand je suis heureuse je ris quand c'est drôle ce qui me paraît le plus le plus logique et quand on voit les commentaires YouTube de vraiment de ce que ce rire peut devenir quelque chose de un rejet énorme qu'est-ce que représente finalement ce rire ? alors oui il peut être gênant moi j'aime pas m'écouter en faire une interview mais au point d'attaquer de mordre d'insulter je sais pas il y a quelque chose qui est qui est décorrélé de ce que c'est quoi de l'importance que ça a un rire donc comprendre l'ombre en avoir conscience ça peut nous libérer de ça et puis après il y a nos ombres à nous et je crois que j'ai fait une erreur moi quand je me suis vraiment penchée là-dessus donc je suis rentrée dans le truc de je ne suis pas je ne suis pas adéquate je suis un horrible personnage il faut que je me corrige il faut que je me corrige et je crois que c'est un quelque chose qu'on voit beaucoup dans le développement personnel et la spiritualité il faut se rectifier cette quête d'une forme de perfection et quand il y a eu des éclairs de voix dans ma vie j'ai décidé d'aller voir un chaman au Portugal pour aller me confronter à mes ombres et une copine m'a dit ouh moi je me méfie de ça de cette quête de perfection je dis mais pas du tout c'est pas une quête de perfection c'est que j'ai envie de progresser j'ai envie de m'améliorer j'ai envie en fin de compte j'ai envie d'être une bonne personne mais qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que tu veux être une bonne personne ou est-ce que tu veux vraiment t'exprimer pleinement être pleinement toi et c'est drôle parce que je me suis vraiment dit mais elle comprend pas je suis partie au Portugal et au bout de 3 jours j'ai quitté la retraite donc j'étais partie pour 21 jours avec des jeûnes pendant un mois je n'ai mangé que des légumes et des fruits crus tous les jours j'allais nager j'étais dans une espèce de quête de me rectifier et quand je suis arrivée là-bas je suis partie au bout de 3 jours parce que je me suis dit mais non mais c'est ridicule je vais aller me soumettre à un gourou avec des dogmes avec des... ça ne me correspondait pas du tout et finalement est-ce que j'étais pas encore en train de jouer ce jeu de l'ombre ? est-ce que je ne continue pas à jouer ce rôle de ne pas pleinement m'accepter tel que je suis maintenant ? avec des côtés extrêmement lumineux que j'ai eu l'occasion d'explorer et c'est ça aussi qui est assez déroutant de se voir dans des situations où on est véritablement pleinement complètement pourquoi je répète 40 fois le désinonyme à sa place où où on ne juge ni les autres ni soi où on est et ensuite je me retrouve dans des moments beaucoup plus légers et là je vois surgir mes ombres je vois surgir tous ces aspects de moi que je ne supporte pas que je rejette et je me rappelle je ne sais plus dans laquelle laquelle des interviews disait ce truc quand on dit ça ça n'est pas moi donc par exemple pour moi me mettre être colérique me mettre en colère contre quelqu'un et donc ne pas le comprendre me mettre en colère contre quelqu'un ce n'est pas moi ce n'est pas moi c'est ce que je me disais ce n'est pas moi donc j'ai voulu rectifier ça finalement nous sommes véritablement multiples nous avons plein de visages plein de de comportements et en fait de vouloir atteindre cette par exemple la plénitude ou 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 être complètement bienveillant avec tout le monde tout le temps crée des ombres parce que on n'accepte pas sa colère on n'accepte pas sa par exemple son égoïsme ou son narcissisme et donc on le on le cache on le et donc je voudrais que vous voyez que cette partie là de moi voilà et pas toutes les autres je suis ça je ne suis pas tout ça je suis ça mais je suis aussi tout le reste quoi et donc j'arrive personnellement j'ai du mal à accepter ces différentes parties de moi et donc j'ai du mal à me sentir jugée rejetée et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de faire des vidéos où on s'exprime en son nom où on se montre donc toutes ces toutes ces notes ça n'a servi à rien et en fait j'ai tellement d'exemples dans ma vie où une fois qu'on s'intéresse à l'ombre on regarde en arrière et on se dit ah mais bien sûr telle 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 situation j'étais dans une forme d'hypnose mais bon changeons d'univers et peut-être allons voir ce qu'il y a à sortir de beau et positif de notre donc suivez on y va bon allez je suis venue me poser un peu dehors ça fait du bien de respirer se mettre un peu au soleil et j'ai venu avec moi le talentoscope je pense qu'au début de la vidéo j'ai dit que c'est en 2020 que je me suis réellement intéressée à l'ombre et que ce mot tout d'un coup me permettait de définir ou de voir ce qu'était l'ombre mais quand je regarde ces cartes donc c'est un jeu que j'ai créé il y a peut-être 3 ans que je fais en entreprise et en fait dans chaque carte en bas il y a ce que j'appelle le côté sombre de la force donc chaque carte c'est un mode opératoire donc une force et en bas il y a le côté sombre parce qu'en fin de compte en tout cas jusqu'ici ce que j'expliquais c'est que suivant les dosages ben une force ça peut devenir un talon d'Achille j'ai envie de dire ou finalement l'expression de l'ombre de la force et dans Star Wars ils l'ont elle est pas mal cette phrase le côté obscur de la force et en fait ce qui est marrant quand on fait les télétoscopes donc d'abord on s'auto-évalue et il y a une deuxième phase et j'ai vu beaucoup dans cette phase là quelque chose qui pour moi relève de l'ombre c'est que dans la deuxième phase on est à deux et souvent avec quelqu'un qu'on connaît bien et je me rappelle notamment d'une femme où c'était extrêmement bien exprimé parce qu'elle est venue me voir elle m'a dit mais c'est incroyable parce que je l'ai fait avec ma collègue on est seulement collègues on est amis depuis 20 ans et elle m'a mis en numéro 1 comme force ou comme mode opératoire tel tel et alors que moi je me suis mis zéro et vraiment quand elle m'a expliqué je me suis dit bah oui c'est moi mais elle était pas capable de le reconnaître en elle et il peut y avoir une forme de rejet de rejet d'un mode opératoire ou d'une force parce que tout ce qu'on voit dans cette force c'est son côté sombre son côté son côté outrancier son côté par exemple si je pense au j'ai vu quelqu'un d'autre aussi qui avait du leadership qui ressortait donc quelqu'un qui avait vraiment ce qu'il fallait pour organiser les hommes motiver et alors mais un refus et rejet total de ça ah non je ne suis pas ça parce qu'elle voyait là-dedans peu importe peu importe la raison elle voyait là-dedans le fait d'être un tyran quand on est un leader on est un tyran et donc elle le rejetait or les autres le voyaient c'est ça les autres vraiment nous aider à voir ces ces aspects de nous qu'on refuse qu'on fout à la cave quoi donc donc c'est marrant en voyant le jeu je me suis dit mais bien sûr combien de fois j'ai vu des gens qui rejetaient cet aspect-là il y a un aspect plus facile que j'ai vu aussi souvent c'est ceux qui ont un côté artiste créatif quoi que je pense qu'on l'a tous mais qui sont très créatifs et parce que alors être créatif t'es un feignant dans la famille si t'es créatif pareil enfoui 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 et c'est ça qui peut être extrêmement positif dans l'exploration finalement des jugements qu'on a porté sur des parties de nous-mêmes parce que par exemple découvrir tout d'un coup un flot de créativité qui sort de nous moi je l'ai vécu c'est extraordinaire et ça je pense moi c'était dans mon ombre donc oui l'ombre peut receler on peut y trouver des trésors voilà je crois que j'ai un peu fait le tour j'ai ramené avec moi ils sont sur ma table de nuit depuis des mois parce qu'ils m'ont aussi évoqué quelque chose donc je les ai amenés un peu comme un pour me souvenir que finalement cette représentation un peu manichéenne qu'on a de du bien du mal je retrouve aussi avec l'ombre les frontières elles sont floues le mot il permet de poser un concept ou de poser des limites pour pouvoir pour pouvoir même concevoir les choses mais tout tout se superpose se mêle les frontières elles sont pas aussi bien définies et d'ailleurs je voulais en profiter pour vous dire un grand merci il y a eu beaucoup de commentaires sur les vidéos merci à ceux qui ont regardé les trois les quatre interviews bravo parce que ça représente des heures de visionnage merci pour la bienveillance de vos commentaires pour les partages d'expériences ou de vision c'est extrêmement enrichissant et et puis aussi un grand grand merci et ben à ces quatre personnes que j'ai contactées donc qui sont Ghislaine Duboc Issa Badovani Vincent Rouba et Daniel Morel j'ai vraiment contacté que eux quatre je sais pas pourquoi eux mais et ils m'ont tout de suite dit oui ils m'ont fait confiance ça m'a beaucoup touché donc ouais je suis contente de aussi conclure ce cycle parce que ça m'a j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo ça m'a coûté c'est pas en fait en plus je connais mes modes opératoires donc je sais très bien que ça me correspond pas de de faire d'exposer des connaissances ou des savoirs sachant que j'ai j'ai une vision très mouvante des choses donc je crois pas avoir beaucoup de certitude ou en tout cas tout bouge partout tout le temps donc c'est très difficile pour moi de parler de sujets comme ça donc je pense je ne le referai pas mais je vous remercie d'avoir joué le jeu je remercie ceux qui regarderont cette vidéo et me laisseront un commentaire et puis bah la suite la suite c'est une grande aventure pour moi le développement personnel je pense qu'il a été important dans ma vie et en même temps j'ai un rejet du développement personnel j'ai été pas mal dans on pourrait dire une forme d'être c'est à dire d'émerveillement je vis dans un lieu magnifique donc je me suis vraiment laissé vivre et et j'ai l'impression que je vais rentrer dans une ère du fer et pour ça et bah pour ça il faut regarder la suite parce que finalement se connaître connaître ses modes de fonctionnement et mieux comprendre le fonctionnement des autres bah ça permet de je crois d'accomplir des choses en tout cas dans cette partie là de ma vie donc je vais essayer d'accomplir sachant que tout ce parcours sur le bonheur et finalement je vais intituler cette vidéo la part oubliée du bonheur parce que c'est un peu une vidéo conclusion de ces 6 ans d'interview que j'ai fait sur le bonheur j'étais sûrement dans une espèce de quête d'absolu de qui venait d'une partie de moi qui était déçue aussi par le monde et qui n'acceptait pas vraiment ce que je suis et ce qu'est l'humanité et aujourd'hui je me sens beaucoup plus en paix donc je n'ai je n'ai plus vraiment ce questionnement même j'ai moins de soif de compréhension de nos fonctionnements et voilà donc je voulais dire c'est la part que j'avais oubliée du bonheur c'était le fait de entièrement et complètement m'accepter ça veut pas dire que je peux pas évoluer ça veut pas dire que que je peux pas apprendre mais finalement ce que je ne voulais pas voir ce que je voulais corriger c'était cette part là qui me manquait pour véritablement me sentir en paix et donc je suis même si c'est même si c'est compliqué le fait d'avoir conscience quand ces parties là s'expriment d'avoir conscience que quelque part c'est normal et que c'est ok c'est ok d'être qui peut être furax qui peut être et de pas toujours voir parce que il y a des parties de nous qui s'expriment de mille manières et on peut on peut pas tout comprendre on vit dans un monde mystérieux nous-mêmes sommes mystérieux pour nous-mêmes et juste la conscience de savoir qu'on ne peut pas savoir c'est libérateur parce que moi je trouve que c'est libérateur et voilà j'ai envie de j'ai envie de véritablement créer essayer me tromper me frotter aux autres même quand ça me dérange même quand ça les dérange et puis et puis d'y aller et de de croquer cette vie véritablement à pleines dents libre et émerveillée merci beaucoup et pour ceux que ça intéresse je vais bientôt lancer le talentoscope du haut et pour ça il va y avoir des surprises dans ma lettre d'information ça fait deux ans que je n'ai pas fait de lettre d'information mais je vais m'y remettre et voilà donc si vous voulez suivre la suite des aventures même si ce sera sur des sujets très différents bien que j'ai encore une petite interview dans mes bagages que je vais essayer de sortir bientôt merci et à très bientôt ciao si je devais dire en une phrase qu'elles ont pour moi ce sont toutes ces parties de nous qui quand elles sont conscientisées nous dérangent comme cette vidéo n'est pas vraiment didactique et que je piétine allègrement les frontières de ce qu'est l'ombre je vous conseille quelques lectures en français d'ailleurs c'est joli le sous-titre le côté mal aimé de soi Jean Montbourquette est un prêtre québécois et quelle ouverture d'esprit il donne plein d'exemples vraiment une lecture facile et intéressante pour les anglophones il y a une jeune femme qui a fait une vidéo très complète sur youtube qui s'appelle Shadow Work Explained sa chaîne c'est The Diamond Net et ensuite sur les lectures je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les références il y a Bringing your shadow out of the dark j'ai découvert Robert Augustus Masters en écoutant un podcast que je vous mettrai aussi en barre d'infos où il parle notamment de l'ombre de la spiritualité Meeting the shadow the hidden power of the dark side of human nature pareil plein de textes de plein de gens qui vont donner plein de points d'entrée sur ce sujet voilà donc à vous d'explorer ciao